Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous retrouver, ce n'était pas prévu la semaine passée, mais j'ai une équipe de collectif TestMedia qui est formidable et qui m'a rassemblé toute une série d'infos très concrètes, très précises sur la situation à Gaza et autour et ça serait dommage de ne pas les partager, donc rendez-vous spécial, bien entendu ça va être mis sur Youtube prochainement et vous pourrez l'utiliser et je pense que c'est important, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le but aujourd'hui c'est de montrer que Israël ne respecte absolument rien, on va le montrer très concrètement, pas les enfants, pas les secouristes et ambulanciers, pas les hôpitaux, pas les bébés, même pas les morts, et donc ça constitue bel et bien une action de génocide, une tentative de génocide. Ce n'est pas toujours facile de montrer ça, de convaincre autour de soi avec ça, on entend « oui mais tu exagères, peut-être, oui il y a des crimes de guerre, mais génocide, est-ce que vraiment ? » Puis alors souvent l'argument « oui mais toi t'es arabe, alors un, ça je l'entends tout le temps, pas moi personnellement, mais je veux dire des amis qui le disent, et donc on a vraiment besoin de matériel concret et c'est ça que le collectif Test Media veut vous apporter maintenant, pour vous aider à convaincre autour de vous. Alors je disais « Israël ne respecte pas les enfants, bon, on va voir des choses très très dures, cette petite fille Indra Japp de 6 ans, elle n'existe plus. » Et je vais voir la vidéo, c'est un reportage en anglais, mais c'est facile à suivre et on expliquera après. Voilà, très très courte vidéo. « C'est un message qui est réel de la famille Indra, qui a ouvert l'anvers lairie Indra. Les enfants sont les enfants sur le domaine. C'est un message qui se déroule et les enfants sur les enfants. Mon enfants a steals la famille Indraille. Vous vous êtes venus, les enfants ont dérouillé le voir. On vous vous��들, les enfants ont dérouillé la famille Indraille. Ça, vous êtes venus. Vous êtes venus, on vous êtes venus. Je ne suis pas un ami, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur comme ils vont toujours le prétendre. Le Guardian a d'ailleurs interrogé l'armée israélienne qui n'a pas répondu. Et donc ce que disait en anglais, enfin l'arabe traduit en anglais par le journal britannique Guardian, cette petite fille de 6 ans, venez me chercher, j'ai tellement peur, s'il vous plaît venez. Elle était blessée, coincée au milieu des tirs et des cadavres de sa famille qui était en train de fuir en voiture et qui a été tirée et abattue. Tout sa famille était tuée autour d'elle. Et elle a imploré les équipes pendant trois heures de venir la sauver au milieu des chars israéliens qui l'entouraient. Le croissant rouge palestinien a prévenu l'armée israélienne, a obtenu l'autorisation d'envoyer une ambulance et en a tiré sur l'ambulance. Donc vous voyez ici les ambulanciers et vous voyez l'état de l'ambulance après. Donc ça c'est des choses, tuer les enfants, tuer les ambulanciers, les secouristes qui arrivent, c'est pas nouveau, les nazis faisaient ça. Ils bombardaient et puis quand les secours arrivaient, ils revenaient quelques minutes plus tard à bombarder. L'OTAN a fait ça en Yougoslavie. Moi j'ai interviewé une infirmière dans la ville de Niche qui était allée se porter au secours de gens qui avaient été frappés par des bombes de l'OTAN sur un marché. Elle est allée se courir et l'OTAN est revenue à tirer. Elle a perdu sa jambe, je l'ai interviewée, c'était très émouvant. Israël faisait ça déjà en 2024. Israël fait ça encore maintenant. Donc on est vraiment dans la violation systématique de toutes les règles du droit international, de toutes les règles de la Convention de Genève. Frapper les enfants, frapper les secouristes, frapper les hôpitaux. J'explique avant de passer la vidéo qui est en anglais, mais facile à suivre également. C'est une vidéo de CNN, c'est intéressant, qui explique que 16 hôpitaux depuis le début de la guerre ont été détruits ou endommagés par Israël. Donc même les morts ne peuvent pas reposer en paix. Voici la vidéo très courte. Today, the Israeli military acknowledged that they rolled into a cemetery, took bodies out of graves as part of what they say is a search for Israeli hostages' remains. But as the Israeli military put out that statement, we were completing our investigation into the Israeli military's desecration of cemeteries. And what we found is 16 cemeteries across Gaza damaged or destroyed. I do want to warn our viewers that they may find some of these images disturbing. In Gaza, even the dead cannot escape the indignities of war. More than a dozen cemeteries like this one in Jabalia, desecrated by the Israeli military. Gravestones destroyed, soil upturned, treadmarks leaving little left for the living to honor their dead. This is that same graveyard before the war. One month later, a series of treadmarks can be seen on the northwestern edge. It is no exception. A CNN analysis of videos and satellite imagery found that 16 cemeteries have been damaged or destroyed by the Israeli military since it launched its ground offensive. Voila, vous avez donc vu les photos aériennes, les photos satellites, qui montrent comment étaient ces cimetières avant et comment ils sont maintenant. On a aussi une vidéo très touchante du chirurgien, le professeur Auberlin, que je salue, et il décrit justement combien Israël ment en accusant ces hôpitaux d'être des repères des forces résistantes. Voici la parole à Auberlin. Je m'appelle Christophe Auberlin, je suis chirurgien et je me rends trois fois par an pour repérer dans la bande de Gaza depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai travaillé dans tous les hôpitaux que vous avez eu à connaître par ces nouvelles malheureuses au cours des trois derniers mois. J'ai travaillé notamment à l'hôpital Al-Yarab, à l'hôpital Nasser de Rhin-Unis et également à l'hôpital Shifa de Gaza. Comme vous, je suis effaré de ces attaques systématiques contre les hôpitaux et je rends hommage à tous ces praticiens courageux, aux infirmières, aux infirmiers qui ont travaillé jusqu'au dernier moment et qui aujourd'hui recommencent à travailler dans les plus extrêmes difficultés. J'ai une pensée particulière pour mes amis, le directeur de l'hôpital Shifa, Mohamed Abou Samia, qui est un obstétricien, et puis le directeur de l'hôpital indonésien, Sobi Echke. Je connais très bien ces deux praticiens. Sobi Echke a été longtemps chef de service de chirurgie viscérale à l'hôpital Shifa. Il a organisé pendant des années un merveilleux congrès qui s'appelle Soljwin Palestine. Ces deux directeurs d'hôpitaux et praticiens dévoués sont actuellement incarcérés dans les prisons israéliennes. Personne n'a de ces nouvelles, ils n'ont pas d'avocat. Et ils sont très vraisemblablement à ce qu'on appelle la période d'interrogatoire qui peut durer 45 jours et qui s'accompagne de tortures pratiquement systématiques. Il faut absolument qu'un cessez-le-feu soit établi. Que pouvons-nous faire ? Israël, dans sa folie meurtrière, n'entend rien. Et il faut des puissances politiques importantes pour pouvoir obtenir ce cessez-le-feu, c'est-à-dire la puissance des États-Unis, la puissance de la Commission européenne. Alors l'Europe, vous le savez, n'est pas unie sur cette affaire. Et heureusement, des pays courageux comme l'Irlande, l'Espagne, la Belgique, se sont désolidarisés dans l'immédiat de la position commune qui était du soutien inconditionnel à Israël. Il faut donc faire pression sur la Commission européenne. Et c'est en ce sens qu'il signale à la fin de cette intervention que l'Espagne a pris position contre Israël pour refuser d'envoyer des armes, l'Irlande aussi. Il parle de la Belgique, la structure de la Belgique est tellement compliquée qu'on a six gouvernements, donc c'est un seul gouvernement, le gouvernement régional Wallon, présidé par Elio Di Roupo, qui a enfin décidé de ne plus livrer d'armes à Israël. Est-ce que ça va être appliqué ? Ça, il faudra vraiment une vérification. En tout cas, c'est un encouragement au fait que, oui, la pression populaire peut commencer à porter ses fruits. On va en parler. À propos des hôpitaux, il y a eu une délégation française de la France insoumise avec des verts qui s'est rendue juste aux portes de Gaza et qui a aussi présent, j'en parlerai, et qui a présenté aussi un témoignage d'une infirmière très très émouvante, une infirmière française qui connaît bien la situation des hôpitaux de Gaza. Voilà des choses qu'il faut faire vraiment circuler autour de soi et discuter autour de ces images et de ces témoignages. Donc, j'ai dit les enfants, les ambulanciers, les hôpitaux, les cimetières et les bébés aussi ne sont pas épargnés par Israël, par l'attaque du génocide. Et là, on a une exception dans la presse, on a un reportage vraiment touchant et bien détaillé et illustré, ça c'est très important, des images que je vais montrer. En fait, dans cet hôpital sont arrivés tous les réfugiés qui ont été chassés par Israël et donc le nombre d'accouchements est passé de 15 à 60 par jour, ce qui veut dire que, en fait, les femmes enceintes sont obligées de quitter l'hôpital une heure après un accouchement naturel et trois heures après une césarienne. Vous vous rendez compte, c'est évidemment, comme le signal, le rapport que je lis ici, qui est un rapport dans la tribune de Genève et qui est basé sur l'UNICEF, notamment l'organisation de l'ONU pour les enfants. Les conditions sont évidemment désastreuses, elles doivent sortir très très vite de l'hôpital. Les mamans sont confrontées à des difficultés inimaginables pour accéder à des soins médicaux, à une alimentation et à une protection adéquate, ce qui les expose à de graves risques de fausses couches, de morts prématurées, d'accouchements prématurés, de mortalités maternelles et de traumatismes émotionnels. Évidemment, imaginez le stress et la souffrance de ces mamans, imaginez dans quelles conditions sont ces bébés arrivent sur la Terre. Et donc, voilà, voir des enfants, dit cette responsable de l'UNICEF, voir des enfants nouveau-nés souffrir, tandis que certaines mères se vident de leur sang, devraient nous empêcher de dormir. Voilà. Le professeur Blanchet de Genève, du Centre d'études humanitaires, rappelle que 90% des hôpitaux ont été ciblés et détruits intentionnellement. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, Israël parle toujours, enfin au début, maintenant, ils n'osent même plus tellement le dire, ils disent que c'est par accident, c'est collatéral, etc. Et donc, le professeur Blanchet insiste sur le fait qu'il faut absolument se mobiliser sur ça. Donc, ces éléments-là, c'est très important parce que ça montre qu'on est vraiment dans une, comme je le disais, dans une action de génocide et qui vise à rendre la vie totalement impossible et à dégoûter complètement la population gazavite, l'ensemble du peuple gazavite. On sait bien, dans les rapports militaires, qu'en fait, très peu de miliciens résistants du Hamas et des autres groupes qui participent, ils sont touchés. On parle de 20% ou même de 5 à 10% dans les revues militaires des États-Unis, etc. Donc, on sait bien que la vraie cible de Netanyahou, de l'armée israélienne, ce n'est pas le Hamas, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, c'est de faire souffrir et chasser le peuple palestinien. Donc, c'est vraiment le génocide qu'il s'agit, c'est vraiment ça qu'il faut expliquer et le sort qui est fait aux enfants, donc être capable de le replacer dans ce cadre-là. Toutes ces choses-là sont une politique délibérée qui a été annoncée et parmi les choses dont les médias occidentaux ne parlent pas, il y a cette vidéo de Netanyahou qu'il faudrait projeter en long et en large dans tous les journaux télévisés, commenter, expliquer dans tous les médias. Vous voyez, j'aimerais bien qu'on donne la parole à Netanyahou quand il dit la vérité parce qu'ici, vous allez voir dans cette vidéo, il ne sait pas évidemment qu'il est filmé, donc il se lâche et il explique ce qu'il s'agit de faire et c'est vraiment, il se montre vraiment comme un génocidaire. Écoutez Netanyahou. Nous avons mis en train de mettre un grand en temps Il ne regarde pas, ils ne sont pas en charge ne nous, ils m'ont l'autonomie. S'il ne regarde pas, il ne regarde pas. Nous ne regarde pas. C'est ce qui est rendit, on ne regarde pas. Il est faut dire… C'est ce qu'on a pas, mais on a jamais vu le monde. On a dit un grand en tout, on ne m'a pas vu l'aussi. Tu ne sais pas, tu ne suis pas, tu ne s'aggarde. On n'a pas à dire, on n'a pas à dire. Je suis un peu plus grand que je peux me dire que je peux me dire que je peux me dire. Comment ça fait ? Comment vous dites ce que c'est le problème de la guerre ? Le problème de la guerre, je pense qu'il est un problème de la guerre, mais il est un problème de la guerre. Voilà. Donc vous voyez, Netanyahouz c'est vraiment un super menteur sur tous les plans. Ce qui est hallucinant, c'est que ça n'est absolument pas rappelé dans nos médias ou de façon très marginale. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on soutient un génocidaire menteur qui ne veut pas la paix, qui s'en vante, qui l'a dit partout. Et voilà, ça s'est caché. Alors le grand argument de nos médias et de nos politiques actuellement pour laisser passer ce crime de génocide, c'est « Oui, mais le Hamas, le 7 octobre, il a massacré les gens ». Et donc ça, je l'ai, j'ai réfuté cette thèse, j'ai montré la vérité sur l'opération du 7 octobre dans cette vidéo qui s'appelle donc « Gaza, Israël, médias mensonges » sur la chaîne Investigue Action. Regardez-la, partagez-la, discutez-la. Il y a aussi des petits extraits courts qui sont diffusés, donc regardez-la et utilisez-la parce qu'avec ça, on peut éliminer le prétexte qu'Israël utilise pour commettre son génocide. Et le problème, c'est que sur le 7 octobre, tout de suite, Israël a menti, Netanyahou a menti, sur toute une série de plans, on nous a présenté ça comme un grand massacre de civils, on nous a présenté ça comme un viol systématique des femmes israéliennes. Et là, on a eu un exemple récemment encore avec cette femme en France qui a déclaré qu'une victime israélienne, on avait retrouvé dans son corps le sperme de 67 personnes différentes. Tenez-vous bien. Et ça, ça passe sur une télé française, sans commentaire. Écoutez ceci. Je les ai remerciées tout d'abord. J'ai remercié également qu'une femme, parce que la voix de la femme aujourd'hui, chère Caroline, a vraiment une importance de plus en plus partout dans le monde. Ça a commencé par les Etats-Unis, mais aussi ici. Je lui ai demandé, et ça a été accepté, un entretien, pour justement expliquer, aller plus loin. Comme vous le disiez, aujourd'hui, c'est Gaza, aujourd'hui, c'est les otages. On a tous une pensée plus qu'émue pour ces 14 femmes, ces deux enfants innocents, et évidemment, tout le reste des otages vivants ou disparus. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire. On a créé ces collectifs, Women, il y a le 7 octobre avec qui nous sommes très proches. Montrez-nous les photos que vous avez apportées. Et ça, c'était évidemment un rappel des trois otages, et vous êtes une des chaînes qui en parle régulièrement. Un petit peu plus haut, c'est parfait. Vraiment, parce qu'il ne faut pas les oublier. Trois hommes. Et puis surtout, donc là, ça fait quatre mois aujourd'hui, mais c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que ces femmes sont dans les tunnels. Là, nous sommes ici au chaud. Elles sont violées, massacrées, assassinées. On a retrouvé une petite fille de 13 ans et demi qui a été libérée, et qui a dû être avortée. C'est dur à le dire, mais moi, j'ai du mal à vous le dire. Il y a une autre femme qui a eu 67 spermes. Voilà. Et en fait, c'est totalement bidon. Et elle vient maintenant de déclarer qu'effectivement, ce n'était pas la réalité du terrain, comme elle prétendait, mais qu'elle avait relayé des rumeurs sous le coup de l'émotion. C'était une erreur, je m'en excuse. C'est n'importe quoi. On est là dans la propagande de guerre qui doit inventer, déformer, augmenter des chiffres incroyables pour frapper l'opinion, frapper l'émotion, manipuler l'opinion des gens. Donc on est dans la pure et simple manipulation. Dans le livre Ukraine, la guerre des images, on avait analysé aussi cette propagande sur les viols commis systématiquement par l'armée russe en Ukraine, nous disait-on. On avait montré ce qu'il en était. La responsable ukrainienne de cette propagande avait même dû être démise parce que les parlementaires trouvaient qu'elle était tellement ridicule que ce n'était pas sérieux. Mais ça, on ne le dit pas dans nos médias, ici non plus. Et sur cette histoire de viol, actuellement encore, des mois après, Israël n'a apporté aucune preuve. Et ça, c'est complètement dégonflé. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu par l'une ou l'autre personne, peut-être, peut-être, il faudrait une enquête, un viol qui aurait été commis, mais aucune preuve n'a été apportée. Et donc, on est dans la propagande de guerre. Alors, dans la propagande pour justifier le génocide en faisant le grand bataille autour du 7 octobre, il y a un rôle très important qui a été joué par les organismes qui sont chargés de traiter les corps des victimes et de les faire enterrer ou incinérer. Il y a un de ces deux organismes qui s'appelle Zaka. On le voit ici à l'Action. Et Zaka a publié toutes sortes de rapports sur des destructions comme celles qu'on voit ici, en disant que c'était des témoignages qu'ils avaient bien vus, que les soldats avaient, que les miliciens palestiniens avaient tué délibérément des victimes, avaient tué toute une série de bébés, par exemple, des choses comme ça. Et en réalité, notre investigation a publié hier, non, il y a trois jours, pardon, un très très important article qui se base sur la presse israélienne. C'est l'Aretz qui publie des révélations accablantes contre cette ONG Zaka en disant qu'en fait, c'est du business, que c'est pour se faire de l'argent et pour avoir des campagnes du public et du gouvernement. Et donc, vous voyez que dans la manipulation de l'émotion, on doit faire extrêmement attention. Alors, on va faire une petite excursion deux minutes hors de Gaza. pour signaler parmi les désinformations, eh bien, celle-ci. On a, vous savez, que Poutine a accordé une interview à un des plus célèbres journalistes des États-Unis, Tucker Carlson, qui était sur Folk News, journaliste de droite, ça c'est clair, mais très sceptique et prudent sur la guerre, en tout cas prêt à interviewer un peu de tous les côtés. Et donc, on sait que Poutine a donné cette interview dans les médias, on le sait, mais on ne sait pas ce qu'il a dit. C'est complètement caché, où on sort deux, trois phrases hors de leur contexte, et à la place, on nous dit que Tucker Carlson, c'est pas du tout un journaliste fiable, qui fait du sensationnel, etc. Et donc, on esquive complètement la vraie discussion. Or, ça vaut la peine de regarder, c'est pas facile de trouver l'intégrale, mais il y a sur Internet des versions qui disent qu'est-ce qu'il a vraiment déclaré à propos de la guerre en Ukraine. En fait, on a, dans nos médias, c'est intéressant de voir la désinformation sur l'Ukraine, et de faire une connexion avec Gaza, vous allez voir pourquoi. Dans le quotidien belge que je lis, le soir, on avait, il y a deux jours, une interview d'un romancier ukrainien, qui disait certaines choses intéressantes et d'autres complètement délirantes, et je ne me posais jamais de questions de critique. Et puis, vers la fin de l'interview, il y a une question qui vient ici, comment faire confiance à un Poutine qui ne respecte pas les accords ? Alors ça, c'est hallucinant de mauvaise foi, parce que, en réalité, le problème en Ukraine, il avait été résolu. Il y avait eu des accords. Ces accords, je vais les montrer, ils sont dans le livre « Ukraine, la guerre des images », ils sont bien expliqués. Il y avait eu des accords en 2015 signés entre les deux parties, à savoir le gouvernement de Kiev qui attaquait les populations de l'Est, qui bombardait, qui faisait des victimes, et les deux parties étaient à la table de négociation. L'Allemagne et la France étaient le parrain, c'était Merkel et Hollande. Et donc, dans le livre, on montre ces négociations, on montre qu'elles avaient abouti à une solution, et qui ne les a pas respectées ? Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas les gens de l'Est et de Donbass qui se faisaient tirer dessus, c'est Poroshenko, le président ukrainien. Il l'a dit d'ailleurs. Page 86 de Ukraine, c'est plutôt cette page-là, page 86 de Ukraine, il est piégé par des comiques russes, et il dit qu'effectivement, j'avais besoin de ces accords de Minsk pour obtenir 4 ans et demi pour former les forces ukrainiennes et créer les meilleures forces armées de l'Europe de l'Est avec les normes de l'OTAN. Donc, je pensais qu'il était impossible et qu'il ne fallait pas mettre en œuvre les accords de Minsk. Donc, messieurs les journalistes du soir qui avaient publié ça, vous devriez aussi rapporter qu'Angela Merkel et François Hollande dans une interview aussi ont déclaré qu'ils avaient patronné ces accords de Minsk uniquement pour gagner du temps et pour mettre à l'Ukraine de repartir à la bataille. Donc, sur les faits historiques très très précis, il y a une mauvaise foi et une grande manipulation. Alors, pourquoi j'ai fait un détour sur cette interview de Poutine ? Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas séparer la guerre de Gaza de la guerre en Ukraine, de la guerre au Yémen, des autres guerres qui se produisent ou qui sont en préparation autour de la Chine notamment, mais aussi en Amérique latine, dans l'Afrique, etc. Pour moi, il est très très important de voir que tout ça forme une guerre globale, une seule et même guerre globale et de comprendre comprendre la logique de cette guerre, de comprendre l'ensemble. Et donc, on va revenir un peu à la prédiction de Brzezinski. Vous savez, c'est un auteur, un stratège des États-Unis que j'aime beaucoup de citer. C'était probablement le pire des salauds avec Kissinger de la politique internationale des États-Unis. Mais justement pour ça, il a bien dit la vérité sur une de ses actions célèbres, c'est-à-dire que en 79, 79 pour les armes français, il a financé et organisé la guérilla terroriste de Ben Laden en Afghanistan pour renverser le gouvernement de gauche. Et donc, quand un journal français, le Nouvel Obs, lui a dit « Vous avez quand même favorisé des islamistes, c'est très grave. » L'interview se passait trois ans avant le 11 septembre, j'ai oublié de le dire. Et donc, Brzezinski a rigolé en disant « Bon, quelques excités islamistes, c'est pas grave, l'important c'était d'attirer l'URSS dans un piège et de faire tomber l'URSS et j'ai réussi, donc je suis très fier. » Et effectivement, ce qui n'est jamais rappelé dans nos médias, c'est que Brzezinski a lancé une stratégie des États-Unis qui a été ensuite reprise par Bush, par Obama, Hillary Clinton, par Kerry, par tout le monde, de soutien discret aux islamistes pour justement renverser des gouvernements en Libye, en Syrie et ailleurs. Ce qui est très grave et nos médias ne nous montrent pas la stratégie globale des États-Unis derrière la guerre de Gaza. On croit que c'est juste un problème de Palestiniens, de Gazaouis, de Hamas, etc. C'est en réalité une offensive globale des États-Unis qui font la guerre évidemment en se battant le moins possible eux-mêmes parce que si leurs soldats sont tués ça va être impopulaire donc en faisant se battre les autres pour eux. C'est à ça que servent les Israéliens, c'est à ça que servent les Ukrainiens, c'est à ça que servent une série de peuples victimes de leurs dirigeants et des États-Unis dans le monde. Et donc, cette politique d'utiliser Al-Qaïda et Daesh, elle est, je pense, il faut la situer dans le cadre de ce conflit de Gaza. Les États-Unis ne veulent pas perdre Israël comme gendarmes du Moyen-Orient parce que c'est décisif pour attaquer le Hezbollah et le Liban, pour attaquer la Syrie, pour attaquer d'autres pays dans la région. mais les États-Unis ne comptent pas seulement sur Israël. Comme ils savent que le rapport de force n'est pas à favora pour une intervention directe de leur part, les États-Unis comptent sur Al-Qaïda, Daesh et ce genre de choses-là. Et donc, on a maintenant en fait une tentative des États-Unis de maintenir ces groupes et Israël qui va les aider. Je rappelle qu'Israël a par exemple aidé, soigné et rétabli des combattants de Daesh dans le Golan qui l'occupe contre la Syrie. Donc Israël a travaillé avec Daesh, ça s'est documenté par eux-mêmes et donc l'idée c'est de garder toutes ces milices islamistes extrémistes pour les utiliser contre l'Iran parce qu'en attaquant le Liban, la Syrie, c'est l'Iran qu'on vise et au-delà la Chine. Et donc l'idée d'utiliser Al-Qaïda et Daesh contre l'Iran, la Russie et la Chine. C'est très important de placer Gaza dans son contexte géostratégique. Et pour montrer qu'effectivement on est bien dans cette séquence-là, ce que nos médias ne nous disent pas du tout c'est qu'Israël bombarde en Syrie actuellement. Je connais très bien une femme palestinienne qui était réfugiée en Belgique qui s'appelle Bissan Ahmed qui a été cancérologue à Bordet, un des principaux hôpitaux ici à Bruxelles. Et bien la maison qu'elle possède, qu'elle a héritée de son père en Syrie, qui était un petit musée, son père était un artiste, c'était un musée, vient d'être détruite par une frappe israélienne. On le raconte dans cet article que je vous recommande sur InvestiAction, mélodie d'une palestinienne en errance, elle raconte de manière poétique ce que les Israéliens ont fait de sa maison. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'on est ici dans une guerre globale, comme je le disais, et que si on laisse faire Netanyahou, c'est-à-dire Biden, dans cette guerre, ça va déborder sur beaucoup plus. Ça va déborder sur la guerre globale des États-Unis contre l'alliance Iran-Russie-Chine. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes livres et dans d'autres émissions. C'est vraiment ça l'arrière-pensée des États-Unis. Ils savent que c'est l'Asie, le continent économique le plus fondamental, le plus crucial maintenant. Ils veulent empêcher que la Chine se développe, ils veulent empêcher l'alliance Chine-Russie-Iran qui est en train de regrouper toute une série d'autres pays d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'ils utilisent Al-Qaïda et Daesh. Donc, voilà. Il y avait une... J'avais dit que j'allais en parler si je retrouve la feuille. Il y a eu une délégation récemment de la France Insoumise et des Verts dans... Non, je n'ai pas retrouvé la feuille, excusez-moi, mais je me souviens de ce qu'ils disaient. Cette délégation est allée près de Rafa à apporter les témoignages et à réclamer un cessez-le-feu immédiat et des solutions y compris le logement et les soins pour les Palestiniens. On a des pays comme l'Espagne, l'Irlande, un peu la Belgique qui commencent à reculer un tout petit peu sur le soutien inconditionnel à Israël. Ça veut dire que c'est possible et Daniel me disait il y a quelques minutes que même Biden aux Etats-Unis, son entourage, commençait à faire des déclarations en disant que ce n'était pas possible de continuer à soutenir Netanyahou. Est-ce qu'il est sincère ? Est-ce qu'il va aller vraiment jusqu'à cesser de lui fournir des armes et exiger qu'il respecte le jugement de la Cour internationale de justice sur empêcher le génocide ? J'en ai de sérieux doutes mais je pense que Biden est embêté parce qu'il a des élections bientôt. Il sait que les Noirs, les Latinos et les jeunes en général ne sont pas du tout d'accord avec ce que les Etats-Unis font à Gaza et donc il craint de perdre les élections face à Trump s'il continue ça. Il est dans une politique hypocrite il veut continuer à soutenir mais il ne veut pas que ça se voit trop. ça veut dire que notre pression elle commence à la pression de tous les peuples du monde elle commence à peser et que ça veut dire que nous devons absolument continuer à faire cela et que nous devons absolument renforcer notre effort contre la désinformation et donc ce que je vais vous proposer c'est de lire le livre Israël les sans pires citations qui a été publié tout récemment et qui montre que en effet le génocide est quelque chose qui a été préparé par Netanyahou et ses prédécesseurs que ce n'est pas un accident un dérapage une dégénérescence que c'est vraiment ça le projet d'origine. je vais je vais vous demander aussi de renforcer votre soutien à Télé Palestine le média qui donne une voix aux palestiniens qui les interview je remercie Candice pour le travail magnifique qu'elle fait je vais vous demander c'est d'aider Investigue Action le plus possible parce que si on veut que le martyr des palestiniens prenne fin le plus vite possible et qu'une solution soit apportée vraiment radicale qui garantisse leur droit qui garantisse la paix qui garantisse la fin du colonialisme et de l'apartheid et bien ça dépend de nous ça dépend évidemment des palestiniens et de leur résistance mais là on voit qu'ils tiennent le coup ils sont vraiment admirables mais ça dépend aussi de nous de parvenir à isoler et à faire une pression énorme sur nos gouvernements en Belgique en France en Europe occidentale partout et si l'Europe lâche Israël les Etats-Unis ne vont pas pouvoir continuer donc on a véritablement un espoir donc on peut terminer cette émission qui a montré des images très dures et parfois horribles on peut terminer sur une note d'espoir en disant si on mène tous ensemble la bataille de l'information on va pouvoir l'emporter on va pouvoir imposer la paix à ceux qui ne pensent que par la guerre pour maintenir leur domination sur le monde merci de soutenir InvestiAction merci de soutenir Terre et Palestine à bientôt merci de soutenir ti